Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, voici venu l'heure du journal télévision langue française, la grande édition dont la présentation est assurée par moi et Disabiti. Tout de suite voici les grands titres. Kigali abrite depuis ce jeudi les assises annuelles de l'organisation Seago Family Foundation qui se tiennent pour la dixième fois avec une participation d'une trentaine de pays africains. Les citoyens dans diverses parties du pays souhaitent que plus d'efforts soient déployés, notamment pour ce qui est de la lutte contre la corruption. Et enfin, les professionnels de la santé déclarent que le fait de ne pas consulter régulièrement les dentistes et de ne pas pratiquer une hygiène dentaire peut également endommager d'autres parties de la bouche. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que Kigali abrite ce jeudi les assises annuelles de l'organisation Seago Family Foundation. Ce sont des assises qui se tiennent dans la capitale rwandaise. Et c'est plus d'une trentaine de pays qui prennent place à ces assises. Pour les détails ici, notre confrère Jean-Dama Sen Manichimgé nous en dit plus. La première dame, Jeannette Kagame, qui a participé à l'ouverture de ces assises, l'où les activités de l'organisation Seago Family Foundation, qui ont permis à de nombreuses personnes de réussir des grandes réalisations et traduire en acte leurs idées pour le bien des gens de différentes catégories. La première dame a indiqué que de telles réalisations qui ont un impact significatif si la société doit s'en poursuivre. Vous avez bien compris et rejoint la vision de l'organisation Inbuto Foundation de contribuer aux changements positifs dans le pays. C'est un long chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous sommes de grands partenaires car nos actions contribuent au développement des familles et encouragent des changements positifs et indispensables. Notre vision commune est de faire en sorte que l'Afrique ne soit pas toujours un continent dépendant des aides, mais plutôt un continent indépendant et prospère. Les réalisations accomplies ont développé les secteurs de l'éducation, de la santé et du bien-être social en général. Que ces réalisations servent de leçon aux plus jeunes qui devront continuer à servir de levier aux changements positifs et à la valorisation de ce qui a déjà été réalisé. Les participants à ces assises de Sigo Family Foundation se félicitent de l'appui de cette organisation qui leur a permis de contribuer à l'amélioration des vies dans la société. C'est le cas notamment de ce jeune Burundais, Ruremecha Ighe-Hardi, dont l'organisation contribue non seulement à améliorer le bien-être de la population, mais aussi à sauvegarder l'environnement. Je réponds au nom de Ruremecha Ighe-Hardi. Je suis fondateur et directeur exécutif d'une organisation locale basée au Burundi. C'est une organisation qui autonomise la jeunesse pour qu'elle puisse apporter un changement durable dans sa communauté. Nous faisons en sorte que la jeunesse burundaise puisse trouver tout le nécessaire possible pour qu'aller-retour puisse vraiment apporter des solutions durables dans différentes communautés burundaises. Par exemple, on a un centre communautaire, un centre d'épanouissement qui est intellectuel. Ce centre aide cette communauté de s'épanouir, de trouver un espace où ils peuvent facilement explorer et avoir un espace où ils peuvent lire, comme une bibliothèque, une salle informatique, étant donné qu'aujourd'hui la digitalisation est vraiment une clé pour la réussite et pour le développement de chaque communauté. Nous aidons aussi des jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école, vraiment d'avoir tout le nécessaire pour qu'ils puissent aussi avoir cette chance, cette opportunité. Et comme impact, je dirais que comme la jeunesse est constituée de plus de 60% de la population burundaise, aujourd'hui, dans la communauté dans laquelle nous sommes en train de mener nos activités, il y a des jeunes qui se sont regroupés et ils ont trouvé des solutions de recycler des déchets plastiques qui se trouvent dans cette communauté. Aujourd'hui, ils peuvent facilement protéger l'environnement, mais aussi découvrir et faire en sorte de mettre beaucoup plus d'accent sur les arts. Mais aussi, ils peuvent générer des revenus à base de la vente de ces produits recyclés de déchets plastiques. Vraiment, nous sommes très honorés. Très honorés, on a même eu de la chance de rencontrer Segal Family Foundation. Qu'est-ce qui nous aide ? Normalement, Segal Family Foundation a l'espoir et investit beaucoup plus dans les organisations dirigées par les Africains. Plus particulièrement, dans notre pays burundi, ils nous aident à bien se positionner, à avoir une capacité de bien gérer et de mener efficacement l'impact dans la communauté. Deuxièmement, ils nous aident à nous financer, nous donnent un appui financier pour qu'on puisse vraiment mener et impacter, répondre aux besoins de différentes communautés burundaises. Et troisièmement, ils nous aident aussi à se connecter avec d'autres donateurs. Pourquoi pas aussi d'apprendre des autres de leurs expériences. Comme ça, on peut les imiter ou bien essayer d'apporter des solutions meilleures qui ont été utilisées dans notre pays pour qu'elles puissent aussi venir nous aider à bien impacter et amener des solutions durables dans nos communautés. Ce témoignage de Rorimecha est partagé par Guisa Johanna du Rwanda, qui a initié un projet d'assistance aux réfugiés, notamment dans l'enseignement technique et professionnel. Maison Shalom, c'est une organisation internationale qui vient en aide les réfugiés et les rwandais des familles les plus nécessiteuses. On offre une éducation de qualité. On appuie économiquement ces réfugiés et même les rwandais aussi. Et on les accompagne aussi psychologiquement pour un appui psychologique. Et aujourd'hui, on est ici, je suis ici, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont les réfugiés eux-mêmes qui ont pu faire tout ça. Ils ont pu couvrir, coudre, ils ont cousu. Et aujourd'hui, c'est un grand impact parce qu'on leur donne des formations, ils apprennent beaucoup de choses et après, ils viennent soutenir la communauté et ils se soutiennent aussi personnellement. Alors, Sigo Family Foundation, le partenariat avec Sigo Family Foundation, ça nous aide beaucoup parce que, comme vous l'avez entendu, Sigo Family Foundation, ça vient en aide aux organisations qui viennent tout juste de débuter. Ici, on a débuté en 2015, Maison Shalom. Et aujourd'hui, ils nous aident vraiment à pouvoir aider ces réfugiés, les venir en aide en leur offrant une éducation de qualité. Le directeur de Sigo Family Foundation rend hommage aux partenaires de cette organisation qui jouent un grand rôle dans l'amélioration du bien-être social. Actuellement, 50% des organisations partenaires de Sigo Family Foundation au Rwanda sont dirigées par des femmes. L'an dernier, l'organisation était le deuxième plus grand partenaire du continent africain. Merci beaucoup, Jean-Domacen Manichemge. Rendons-nous à l'est du pays où des jeunes rwandais de la diaspora qui sont en visite au Rwanda pour comprendre mieux l'histoire de leur pays, notamment le chemin de la libération du pays. Il y a de cela 29 ans, ces derniers se disent prêts à œuvrer davantage pour que ce qui a été achevé par les héros, notamment de la guerre de libération, ne soit pas des efforts vains. Les détails ici. Certains de ces 63 jeunes venus au Rwanda dans le cadre de la troisième édition de Rwanda Youth Tour de 2023 sont nés au Rwanda et ont par après quitté le pays encore en bas âge et d'autres sont nés à l'étranger. Au cours de leur séjour dans le pays de leurs ancêtres, ils sont émerveillés par le progrès réalisé dans divers domaines et lorsqu'ils sont arrivés ce mercredi à Kagitumba où la première balle a été tirée, ils ont compris les raisons pour démarrer la guerre de libération. Du Kowa, district de Tawagwe, héberge l'abri où se retirait le président de la République, Paul Kagame, lorsqu'il dirigeait sur le terrain des opérations militaires de libération du pays. Ces jeunes admettent que tout ce qu'ils ont vu constitue pour eux de la matière à réflexion avec laquelle ils vont rentrer chez eux à l'étranger. C'est mon pays où je suis né mais je réside actuellement en Norvège. Je viens d'apprendre à l'histoire du Rwanda comment le FPR et le président Paul Kagame ont quitté l'Ouganda pour libérer le pays. Le Rwanda se développe et après mes études, je voudrais vivre ici et aider le pays dans son processus de développement. En fait, nous avons l'opportunité et heureux d'être ici pour d'abord voir où se trouvaient le président Paul Kagame et l'armée patriotique rwandaise pendant la guerre de libération. Tous, d'où nous sommes venus, notamment des États-Unis, nous apprécions la victoire de notre pays. La première chose que je vais leur dire sera à propos des opportunités et de l'intérêt du fait du développement du Rwanda. Je leur parlerai d'abord de son développement. Nous représentons des jeunes Rwandais résidant en Belgique. Vizimana Kennedy indique que le fait de comprendre la véritable histoire du pays les oblige à démentir ce qu'il a falsifié et qu'ils sont maintenant conscients que ne pas la comprendre les poussait parfois à suivre ceux qui ne veulent pas du bien au Rwanda. La guerre se fait aujourd'hui à travers les médias sociaux qui peuvent avoir un impact considérable parce qu'ils s'intéressent à un public assez large. Aujourd'hui, il suffit seulement d'une minute sur un média social pour qu'une information soit connue partout dans le monde. telle est la force dont ils disposent et qu'ils utilisent aujourd'hui pour déranger le pays. Les jeunes, comme vous voyez ici, ne pourront pas faire cette guerre s'ils n'ont pas les atouts nécessaires qui leur permettent de remporter cette guerre. S'ils quittent le pays ayant appris cette histoire, ils sont transformés lorsqu'ils retournent là-bas. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que des efforts sont déployés pour montrer et faire comprendre aux jeunes de la diaspora la véritable histoire du pays. Ils seront des portes-paroles ou d'excellents ambassadeurs du Rwanda. Certains d'ailleurs nous disent qu'on leur a menti et qu'ils en sont conscients. Et lorsqu'ils se rendent dans certains endroits pour apprendre l'histoire de la libération du pays, ils apprécient et ceux qui sont toujours victimes des mensonges sur les réseaux sociaux, nous leur demandons de venir apprendre l'histoire et se rendre compte des programmes de notre pays. Les statistiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en se référant à celles des organisations internationales indiquent que les Rwandais de l'étranger sont estimés entre 500 000 et 1 million et plus mais qu'il a mis en place une technologie pour procéder à leur recensement dans tous les pays afin de pouvoir leur faire part des merveilles du Rwanda. Et puis les autorités, les habitants du district de Wudjesira dans la partie est du pays se réjouissent de la contribution qu'apportent les églises pour ce qui est de la solution aux problèmes auxquels les familles, familles, socles de la société dans cette société rwandaise. donc les églises aujourd'hui considérées comme un pilier essentiel au développement socio-économique du pays. Les détails ici, c'est avec Gassaro Jessica. Mouka Moulala Agnès, une femme de 68 ans, vit dans le secteur de Juru, un district de Wudjesira où elle supervisait le travail de construction d'une maison qui lui est destinée à travers de la coopération de ses voisins, des autorités locales et des confessions religieuses. Elle dit que cette maison est une bénédiction de Dieu qu'elle a eue grâce à la collaboration du gouvernement et les confessions religieuses. J'avais des problèmes. Je suis même allée à Karayès à cause de problèmes de santé mentale. Il y a plusieurs personnes qui y vont mais très peu en ressort rapidement. Je suis contente, je ne suis plus sous traitement irrelatif. Les autorités et les habitants de cette partie du pays ont dit que la contribution de confessions religieuses dans la résolution de problèmes des familles a augmenté. J'ai quitté la maison et a demandé de Dieu de me mettre au moins sur la liste de ceux qui reçoivent une rémunération. Nous collaborons dans de plusieurs domaines, la lutte contre la consommation de stupéfiants, l'abandon de l'école, la malnutrition. Alors, nous bénéficions du soutien des églises, des confessions religieuses qui ont des établissements scolaires pour une prolaboration. Les confessions religieuses qui sont basées dans le district de Ouiguesera et dans d'autres parties du pays disent qu'il est de leur responsabilité de résoudre le problème de famille. Peut-être qu'on n'est pas encore au point de bien connaître notre responsabilité au sein de la société. Ici, je parle en termes de collaboration pour la résolution des problèmes. J'ai réalisé que lorsque, par exemple, les gens appellent la police à cause de brouilles de certaines églises, mais plutôt de la relation que les églises entretiennent avec les habitants autour de là où elle est établie en général. Actuellement, les confessions religieuses et le gouvernement ont une bonne collaboration basée sur la lutte contre la consommation de stupéfiants au sein de la jeunesse, la prise en charge des nécessités, faire le plaidoyer, l'éducation pour n'inciter que peu. Jessica Agassaro, la télévision randaise. Parlons santé à présent avec les professionnels de la santé qui déclarent que ne pas consulter régulièrement les dentistes et surtout ne pas faire une hygiène convenable buccale. Une hygiène buccale peut également endommager d'autres parties du pays. Les détails ici, on va les suivre dans cet élément. Personne qui consulte souvent les dentistes est constituée par celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre comme l'indique docteur José Ouamalia, dentiste à l'hôpital universitaire du Rwanda. Ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine et la plupart des patients venaient à cause d'une quelconque douleur et des fois ils ne voulaient même pas en savoir plus. Ils voulaient juste qu'on retire les dents. S'il vous plaît, enlevez ces dents qui me fait mal. Sans toutefois connaître en détail de quoi il s'agit. Mais au fur et à mesure que les gens ont été éduqués autour de l'hygiène dentaire, ils viennent même pour une simple consultation. Pendant, il y a des gens qui comprennent l'importance de se faire consulter pour connaître leur état de santé en termes d'hygiène dentaire. Les dents sont une partie de notre corps. Il est donc convenable d'en prendre soin comme le cas d'autres parties du corps. Le plus important est que tout un chacun puisse connaître l'état de santé et d'hygiène de ses dents et surtout prévenir que guérir toute maladie est relative. L'Organisation mondiale de la santé souligne que la mauvaise hygiène dentaire, la consommation d'aliments et de boissons contenant beaucoup de sucre, de la cigarette et de l'alcool sont parmi les causes des maladies dentaires. C'est au moment où les recherches du Centre biomédical du Rwanda montrent que plus de 50% des Rwandais ne font pas régulièrement les consultations des médecins dentistes. Merci Amandine Dikuma pour ce propos. Dans ce studio nous sommes avec le docteur Dave Haguma. Il est chirurgien dentiste, implantomologue oral et surtout il est à la tête d'une clinique Secadento Clinic ici au Rwanda. Mais je rappelle que vous avez exercé pendant plus de 30 ans au niveau de votre carrière. Vous avez exercé en dehors du Rwanda, en Afrique également, en France où vous avez fait plus de 30 ans c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Bonjour et bienvenue dans notre édition. Docteur, les statistiques du Centre biomédical du Rwanda sont claires. Plus de 50% des Rwandais ne font pas régulièrement, ne consultent pas les dentistes pour ce qui est de l'hygiène buccale. Est-ce que déjà c'est alertant, c'est inquiétant ? Je pense que c'est alertant dans ce sens que d'ailleurs je pense que 50% c'est vraiment on a rehaussé le pourcentage. Et je pense que beaucoup de gens ne consultent pas. Ils consultent quand ils ont mal mais ils ne consultent pas question de prévention parce que l'hygiène c'est très important. Et souvent les gens pensent que les problèmes des dents ne sont pas importants tant qu'ils ne sont pas ils n'ont pas mal. Ils pensent que les dents c'est comme des bijoux qu'on porte que ça ne concerne pas le corps humain. Donc c'est très important. Mais la question ne passe seulement que lorsqu'il s'agit des dents. Est-ce que ce n'est pas aussi une question culturelle malheureusement si je peux dire ça ou de mentalité plutôt même pour d'autres maladies c'est rare que les Rwandais l'Africain en général consulte un docteur quand on a pas mal. est-ce que ce n'est pas une question de mentalité aussi ? Oui il y a une question de mentalité puisque les gens ne sont pas habitués à ça. Et si on compare aux périodes passées parce que moi ça fait 42 ans que je suis en pratique donc là si on regarde il y a quand même une bonne évolution parce que les gens ne savent pas normalement l'importance de cette pathologie. Maintenant par rapport aux autres pathologies générales je peux dire que le côté dentaire n'est pas vraiment bien suivi. Justement alors pour être suivi il faut avoir aussi des pratiques. Aujourd'hui quelles sont par exemple les meilleures pratiques pour ce qui est d'une hygiène bucodentaire ? Quelles sont les meilleures pratiques ? Les meilleures pratiques pour l'hygiène bucodentaire je vais faire un petit marchalier sur ce que vous venez de me poser comme question ce ne sont pas seulement les dents il y a les dents mais il y a les tissus de soutien des dents et les tissus de soutien des dents ce qu'on appelle le parodon et c'est ça qui est très important puisqu'on peut avoir et soigner les dents si on ne s'est pas occupé des gencives les dents peuvent tomber même étant saines. Alors les bonnes pratiques c'est quoi ? Avant tout c'est chez soi avant tout c'est chez soi c'est le brossage un bon brossage parce que beaucoup de gens brossent mais ne savent pas comment brosser ils ne savent pas à quel moment brosser tout ça c'est important et la deuxième chose c'est consulter régulièrement pour que le praticien puisse voir ce qui va ce qui ne va pas Est-ce que ça ça rentre dans la prévention justement là on veut savoir comment est-ce que une meilleure prévention est faite pour ce qui est justement des maladies buccodentaires est-ce qu'il suffit seulement de bien brosser docteur ? il faut bien brosser mais il y a aussi l'alimentation l'alimentation est importante mais ce que je dis toujours c'est que même si l'alimentation est importante il faut surtout brosser c'est la base de tout de l'hygiène dentaire et après il y a l'alimentation parce que vous parlez de l'alimentation quel genre d'alimentation vous faites allusion ? L'alimentation je prends par exemple des choses qui sont sucrées pour les très simples qui sont sucrées et tout ça c'est mauvais parce que ça crée des acides dans la bouche ça renforce ce qu'on appelle la plaque dentaire qui est pleine de bactéries et tout ça s'opère la nuit quand on dort et alors c'est pour ça le brossage est important puisqu'on enlève ces débris alimentaires qui sont coincés dans les dents alors justement on veut savoir comment est-ce que l'alimentation influence-t-elle notre santé buccale est-ce qu'on doit vraiment être méticuleux dans le choix de ce qu'on mange c'est quoi exactement ce qu'on doit manger par rapport déjà à l'alimentation de manière générale de manière générale je dirais que je fais toujours je dis toujours que le brossage c'est ça le plus important par exemple il y a des gens j'espère qu'on ne va pas mal m'interpréter par exemple les enfants on leur dit de ne pas manger les bonbons moi j'ai toujours dit c'est fort qu'ils peuvent manger les bonbons mais qu'ils sachent après brosser parce qu'on ne peut pas empêcher un enfant qui grandit de ne pas manger des bonbons mais s'ils brossent il n'y a pas de problème parce que comme je dis tout le problème se passe que ce soit les caries ou les problèmes des gencives ça s'opère la nuit quand on dort puisqu'à son malade les bactéries qui sont dans la bouche ils ont le temps de bouger mais la journée comme on parle maintenant quand on boit quelque chose il n'y a pas de problème les bactéries ne font rien donc c'est pourquoi il faut dégager tout ce qui est débris alimentaires qui sont dans la bouche alors il y a la question aussi à la mode esthétique mais également importante c'est qu'il y a de la blancheur des dents comment est-ce qu'on peut garder nos dents blanches y a-t-il des pratiques propres ou appropriées bon c'est à dire que là aussi c'est un autre problème actuellement qui est de comme vous avez dit de la mode tout le monde n'a pas les mêmes couleurs des dents elles sont toutes blanches mais ils n'ont pas la même blancheur vous voulez dire que les dents les dents en bonne santé ne sont pas nécessairement toutes blanches tout à fait tout à fait parce que c'est comme on a la peau on est noir mais on n'a pas la même teinte de peau les dents aussi c'est la même chose alors ce qui fait quand les dents sont propres c'est déjà ça le principal donc vous pouvez avoir des dents très très blanches mais qui sont malades ah c'est vrai tout à fait la couleur ce n'est pas ça qui influence il peut y avoir les caries sur ces dents là on peut avoir les problèmes des gencives dont j'ai parlé tout à l'heure qui ne dépendent pas de la blancheur des dents mais ce qu'on doit surtout se soucier c'est la propriété des dents autrement dit aussi la propriété des gencives qui sont les tissus de soutien mais la blancheur des dents ça c'est la mode c'est Hollywood c'est tout ce qu'on veut mais ce n'est pas ça qui améliore l'hygiène buccale voilà en tout cas merci beaucoup docteur pour avoir éclairci le public et surtout pour ces explications combien importantes pour ce qui est de l'hygiène buccale et surtout de toutes les maladies qui peuvent en découler surtout comment bien entretenir les dents merci beaucoup je rappelle que vous êtes le docteur Dave Hagouma vous êtes chirurgien dentiste implantologue oral et surtout vous êtes à la tête d'une clinique CK Dentoclinique merci beaucoup docteur je vous remercie aussi pour votre invitation voilà c'est le docteur donc par cet élément que nous mettons un point final à notre édition merci à toutes les équipes au niveau de la régie en mon nom propre je vous dis grand merci j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition en attendant restez bien fidèles à nos programmes au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501